Entre les artistes francophones du Canada et l'élève, vient de voir le jour. Le réveil est offert sur Apple, le sera bientôt sur Android. C'est en quelque sorte un quartier général, un point de chute pour les produits culturels francophones. Et je reçois le fondateur et concepteur William Burton pour en parler. Bonjour William. Bonjour. Expliquez-nous d'abord comment ça fonctionne cette application-là. D'abord, il faut la télécharger. Ce n'est pas quelque chose qui se retrouve sur les réseaux sociaux, sur la radio, sur les journaux. C'est vraiment quelque chose que les jeunes d'accord vont pouvoir ajouter à leur téléphone. Puis, il y a trois fenêtres. Il y a vraiment une page d'accueil où est-ce qu'on voit une panoplie de YouTubers francophones que tout le monde peut découvrir. Il y a des concepts Instagram, il y a deux playlists Spotify. Puis par la suite, dans le milieu, on a une carte interactive. On va voir sur où les spectacles qui se passent dans notre province. Puis finalement, à la dernière page, on voit vraiment un calendrier culturel qui peut permettre aux jeunes et tout le monde de voir des événements qui sont à 25 kilomètres de chez soi, 50, 100. Ici, on va faire des roadtrips à 500. Oui, ça, il faut vouloir le faire, aller sur la route. Mais pourquoi vous avez eu cette idée et senti le besoin de créer cette application-là? À l'origine, c'est à cause qu'au secondaire, il y a six ans, j'ai vu un spectacle d'Improtein, qui est un groupe d'humoristes, à mon école. Et c'était le premier spectacle que j'avais vu et que je voulais en parler avec mes amis que c'était bon, qu'on avait le droit d'aimer. Et en fait, mon animatrice culturelle avait vu qu'il y avait quelques jeunes qui voulaient aller les revoir. Tu ne savais pas comment y aller. On ne savait pas c'était où, on ne savait pas c'était quand, on ne savait pas quoi d'autre spectacle qui existait. Donc, elle nous a fait sortir, elle a amené un autobus scolaire. On est allé en soirée au deuxième semestre. Puis on a découvert le MIFO, qui est un centre de spectacle à Orléans. Puis là, à travers des sorties, on a vu d'autres événements, les festelles franco-ontariens, la nouvelle scène, le CNA. Est-ce qu'on a les spectacles d'un protéine sur votre attention? Je ne pense pas qu'ils sont trop en tournée. Ils sont occupés à faire, je pense, des émissions avec TVA. Vous n'êtes pas parti de rien, William, pour faire ça. Vous avez travaillé avec plusieurs groupes, surtout des jeunes, je crois. Oui, on a fait des focus groups dans plusieurs provinces. À chaque événement où il y a des marchés du spectacle, à Contact-Ottawa, ici à Ottawa, ou bien à Contact-Ouest, qui est en Alberta, à Edmonton. J'ai aussi été à la Francafête à Moncton. Donc, à chaque fois que je voyais des jeunes, je leur demandais « Comment tu consommes ta culture? » « Où est-ce que tu aimerais être informé pour voir un spectacle? » Puis on a tous pris ça en compte ensemble. Puis ça a fait la création de l'application, ici. Et là, c'est tout nouveau qu'on lance l'application, mais elle était en ligne depuis un certain temps. Est-ce que vous avez un petit peu une idée de comment ça fonctionne? À quel point c'est téléchargé jusqu'à maintenant? Aujourd'hui, on a fait énormément de promotions. Ça va être très facile de voir les montants de clics. Puis avec toutes les analyses de statistiques, on va pouvoir voir bientôt comment ça prend forme. Mais aussi, on n'est pas encore dans les écoles. Moi, j'ai des ententes avec les conseils scolaires et les animateurs culturels pour faire la promotion de cette application. Donc, on veut être aussi un outil pour les enseignants et les animateurs culturels qui vont grandement nous aider avec la promotion. Lorsque vous êtes arrivé en studio, je vous voyais peut-être pas bailler, mais un petit peu parce qu'on semblait avoir travaillé beaucoup. Et pas juste aujourd'hui, depuis quatre ans, parlez-nous de ce travail-là de création, de consultation pour créer le Réveil. Ça a été une belle aventure. Je continue d'avoir hâte de poursuivre dans ce projet, dans maintenant cette entreprise. Au secondaire, j'ai fait énormément de bénévolat. J'ai rencontré des artistes, des diffuseurs, des producteurs, plein de différents médias. Puis, j'ai vraiment créé des ponts entre, mais surtout des chemins entre la jeunesse, l'éducation et les arts. Puis, tous ces chemins ont mené à ce que j'ai aujourd'hui, le Réveil. Ça a été un beau parcours. Puis, c'est grâce aux adultes et à des professionnels qui m'ont pris sur leur aile, qui m'ont donné des conseils, surtout des « Hey, va pas là, attention! » « C'est sûr que tu peux faire ça de même! » J'ai eu beaucoup d'expériences. Des petites mises en garde aussi. Oui, c'est pour ça que je peux dire qu'aujourd'hui, je peux faire ce genre de travail. Et ça, c'est vraiment pour faire rayonner la francophonie ou vous espérez en vivre de ça? En ce moment, ça fait deux ans que je suis à temps plein dans le Réveil. Dans notre première année d'incorporation, l'année dernière, en 2018, on a fait un beau 50 000 $ en revenus. Donc, on fait des campagnes de promotion, des vidéos, tout plein de contrats qui nous permettent aujourd'hui d'avoir en premier, depuis deux semaines, une employée à temps plein avec moi. Donc, ça grandit à fur et à mesure qu'on a plus de diffuseurs qui nous font confiance avec leurs événements. Et vous faites ça en étant étudiant à temps plein à l'Université d'Ottawa. Est-ce que ça aide, justement, d'être encore dans le réseau scolaire pour un peu vous donner une idée de ce que les jeunes de votre âge veulent avec cette application-là? J'ai surtout la rétroaction de quand je fais des ateliers et des conférences avec les jeunes. Je leur montre où est-ce qu'on est rendu. Je leur demande, « Hey, qu'est-ce que tu penses de ça? » Puis, ça permet de continuer d'être au courant de ce qu'ils veulent. Moi, je suis rendu étudiant universitaire. Donc, il faut que je me garde quand même à la hauteur des jeunes au secondaire. Dans vos rêves les plus fous, le rêve, vous voyez ça aller où? Parce qu'en ce moment, c'est surtout en Ontario, au Nouveau-Brunswick. C'est la francophonie canadienne? Oui, bien, je veux baser mes projets pilotes dans les provinces à l'ouest. J'ai un projet pilote qui s'en vient avec l'Alberta. Je suis déjà en Acadie et en Ontario, mais j'ai un compte à faire avec peut-être les ambassades de la France pour voir si on est capable d'embarquer à l'international. Pourquoi pas? J'ai le goût de vous demander en terminant, vous êtes de ce documentaire de Denise Bombardier dont on a beaucoup parlé la semaine dernière à « Tout le monde en parle » et la petite controverse encore une fois qui a suivi. Il y aura réponse en fin de semaine au prochain épisode de « Tout le monde en parle ». Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette sortie et qu'est-ce que vous espérez du prochain épisode de « Tout le monde en parle »? C'est ça, épisode 2, c'est comme une saga qui n'arrête pas de continuer. Et c'est bien qu'on en parle. Je trouve que c'est une belle place que l'émission a faite à ces trois francophones. Je pense que j'espère qu'on continue la discussion de l'avant. On peut parler d'un peu de Denise Bombardier, mais il faut vraiment placer nos opinions et nos réflexions dans où est-ce qu'on peut aller la solidarité entre le Québec et les autres provinces. J'imagine que de voir trois jeunes francophones de l'extérieur du Québec à l'émission dimanche, ça pourra aussi motiver les jeunes à continuer de parler français et ne pas peut-être rester pris dans cette petite controverse-là? J'ai dit la première fois que Denise Bombardier est passée à l'émission, il faut voir des visages qui nous ressemblent, des accents et des réflexions qui nous ressemblent pour avoir des modèles comme nous à la télé. William Burton, merci beaucoup. Je rappelle votre application, Le Réveil, c'est offert sur Apple. Est-ce que vous savez quand ce sera sur Android? C'est les dieux d'Android qui vont me dire qu'il faut qu'ils acceptent pour le diffuser. Alors ceux qui ont un iPhone, un produit Apple, peuvent aller télécharger cette application aujourd'hui. Merci beaucoup encore. Merci à toi. Mario, de votre côté, il se passe quoi à la circulation? Excuse-moi, je t'ai vu trois fois faire ça. Super, super. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Fous-titrage Société Radio-Canada